Musique Mange des tomates mon amour Mange des tomates nuit et jour Ça donne bonne mine Ah là là, quelle chanson pour accueillir effectivement Christelle Ballestero qui va nous parler alimentation, bonjour Christelle Se priver de nourriture pendant plusieurs heures voire même pendant plusieurs jours c'est une pratique qui existe depuis de l'antiquité pour des motifs religieux ou spirituels sauf qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'adeptes du jeûne qui espèrent trouver de là le moyen d'améliorer leur santé voire même de combattre certaines maladies, ont-ils raison ? Certaines maladies chroniques, certaines maladies comme le diabète etc. Alors le sujet est vaste, c'est vrai que le jeûne dans notre pays connaît un réel engouement depuis quelques années, en particulier alors c'est en France mais c'est aussi en Allemagne en Suisse aux Etats-Unis où il existe maintenant des cliniques spécialisées pour le jeûne thérapeutique on parle par exemple de cancer en France, effectivement beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes pratiquent le jeûne, entre 4000 et 500 personnes pratiquent chaque année le jeûne, en dehors des jeûnes spirituels et religieux 71% sont des femmes, c'est vous dire qu'on a aussi envie de perdre du poids quand on jeûne on a l'impression de se sentir mieux, de se détoxifier etc. Alors est-ce que c'est bon pour la santé ? Question très très large le problème c'est que les études se suivent et ne se ressemblent pas sont parfois très contradictoires alors justement nous avons profité de l'avenue exceptionnelle à Paris d'un grand spécialiste du jeûne le professeur Walter Longo qui dirige l'institut de longévité de l'université de Caroline du Sud pour lui poser des questions très simples quel est le meilleur jeûne ? le meilleur jeûne pour notre santé et pour lui il ne s'agit pas de restrictions alimentaires on ne doit plus supprimer l'alimentation pendant plusieurs heures ou pendant plusieurs jours mais on doit modifier notre alimentation 5 jours tous les 4 mois pour avoir de réels bénéfices sur notre santé explication en images Tous les êtres vivants sur Terre ont besoin de manger tous les jours les hommes ont été habitués à jeûner au cours de leur histoire parce qu'il leur manquait de la nourriture Pendant longtemps, le jeûne a aussi été associé à des pratiques religieuses Ces 10 dernières années, grâce au travail scientifique on a pu étudier de façon précise les bienfaits du jeûne sur la santé Le jeûne qui consiste à ne boire que de l'eau est extrêmement difficile à suivre la grande majorité des gens n'y arrivent pas plus d'un jour ou deux Et d'autre part, se priver de toutes calories représente un danger pour notre santé La plupart des gens vont avoir une chute de tension une baisse importante du taux de sucre dans le sang ce qui peut entraîner des malaises Ce type de jeûne ne peut se faire qu'en milieu hospitalier ce n'est pas une bonne idée de l'improviser chez soi seul Il y a 3 principales méthodes de jeûne La première est de manger 5 à 6 fois par jour de petites quantités sous forme de snacks Mais c'est une mauvaise idée cela entraîne plutôt une prise de poids Il faudrait manger au moins 2 fois par jour avec en plus un snack L'autre façon de jeûner est de manger toutes les 12 heures Si vous déjeunez à 8 heures du matin vous ne mangerez qu'au dîner de 20 heures Dépasser 12 heures de jeûne c'est dangereux cela peut entraîner différents problèmes dont une augmentation des risques cardiovasculaires Et la troisième façon de jeûner c'est ce qui s'appelle le régime de longévité On l'a testé cliniquement c'est très efficace Il s'agit pendant 5 jours de réduire vos apports entre 800 et 1100 calories Il faut limiter les sucres les protéines mais augmenter l'apport en graisse comme les huiles ou les noix par exemple On peut le faire une fois tous les 3 ou 4 mois et les résultats cliniques ont montré un réel bénéfice santé Donc bon ou mauvais beaucoup de choses qui ont été vues sur le cancer mais pour l'instant l'Institut national contre le cancer a émis un avis très récemment pour dire attention aujourd'hui nous n'avons pas les preuves qui montrent que le jeûne associé à une chimiothérapie ou à une thérapie peut avoir des bénéfices sur la santé En fait on manque cruellement d'études On ne peut pas dire aujourd'hui que le jeûne est cancer par exemple ce n'est pas intéressant mais on n'a pas les études pour le montrer il est très difficile de faire des études en double aveugle contre placebo etc pour montrer que effectivement le jeûne pendant les thérapies peut être intéressant Donc il faut qu'on avance sur le sujet et si vous voulez justement en savoir plus le livre du professeur Walter Longo Le Régime de Longévité aux éditions Actes Sud Merci beaucoup Merci tout à l'heure sans doute On va se recroiser dans la matinée Absolument avec plaisir